Est-ce possible pour la Côte d'Ivoire d'atteindre en 2020 le niveau actuel des pays d'y développer ? Impossible pour les partenaires au développement, les secteurs publics et privés, les experts nationaux en charge de la question de l'émergence de trancher. Ils peuvent cependant se convaincre que le pays est sur la voie de l'émergence. Il se pose la question de la distribution de la croissance, de la réduction des inégalités, de faire bénéficier aux Ivoiriens dans toutes les localités des services sociaux de base. Avec un taux de croissance actuel de 9,8% pour 2012 et probablement 9% pour 2013, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Cette position est à la lumière des efforts en cours depuis environ deux ans. Amélioration du climat des affaires avec notamment la création d'un tribunal de commerce, les acquis du plan national de développement, dont les infrastructures sanitaires et scolaires. Pour les experts, les efforts qui restent encore à faire sont nombreux. Il s'agit notamment de l'augmentation de l'épargne nationale, l'investissement étranger, l'intégration des marchés mondiaux, la promotion du progrès technique et la transformation industrielle. Le tout pour favoriser la création d'emplois. Le ministre d'Etat, chargé du développement, promet la prise en compte de ses recommandations. Il indique cependant les voies pour réaliser l'objectif d'un pays émergent d'ici à 2020. Des réformes vont être faites, des investissements vont continuer, mais nous l'avons dit dans le PND, la chose dont la Côte d'Ivoire a besoin le plus. C'est de la paix, c'est de la cohésion sociale et c'est la réconciliation. Là aussi, c'est l'affaire de tout le monde. À ces conditions, m'abri-toi que s'ajoute l'engagement de l'État et les atouts du pays au plan économique et humain. Sous-titrage Société Radio-Canada